Arrivée à Libreville cet après-midi dans le cadre d'une mission de travail et d'amitié émergeant par ailleurs au chapitre des multiples consultations initiées par les pays de la sous-région quant à la situation sociopolitique du Gaimont, le premier ministre de Sao Tomé, Patrice Emery Trovoada, a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo. L'hôte de Libreville a par la suite eu en tête à tête avec le président de la transition, le chef de l'État, Brice Clotter Oligin-Gema. Au centre des échanges, le calendrier de la transition tel que dévoilé par le CTRI. L'émissaire saoutoméen s'intéressant aux détails de mise en oeuvre de celui-ci. Ça a été l'occasion, après l'annonce du calendrier de la transition, de venir auprès du président Oligin-Gema, m'enquérir des aspects un peu plus détaillés, lui dire que nous accueillons ce calendrier d'une façon positive, dans la mesure où cela correspond à un consensus des forces vives gabonaises, et lui manifester tout le soutien des centoméens, ce soutien qui est bien sûr extensible à tous les gabonais, pour que cette période puisse se passer de la meilleure façon possible, afin que le Gabon puisse retrouver toute la normalité, n'est-ce pas, de son fonctionnement. La coopération bilatérale a figuré également en bonne place lors de cette rencontre. Libreville et saoutomé entretiennent des relations historiques, et les deux pays souhaitent les pérenniser en les consolidant par la signature de nouveaux accords, dans les domaines diplomatiques, à l'instar de celui relatif à l'exemption réciproque de visas, d'entrée facilitant ainsi les opportunités économiques. Des accords qui visent également à intensifier les consultations entre les deux territoires. Vous savez, saoutomé et Libreville sont à 30 minutes. Je crois qu'il n'y a pas deux capitales de plus proches que nos deux capitales. Donc c'est une géographie qui va nous unir pour toujours. Donc c'est toujours une occasion pour nous de parler aussi des dossiers bilatéraux. Vous savez que la situation internationale n'est pas simple, la situation régionale n'est pas simple, la situation économique et financière n'est pas simple, mais entre frères, il faut toujours partager les idées, il faut toujours être solidaires. Et c'est ce que nous faisons. Cette rencontre de plus entre les autorités saoutoméennes et gabonaises témoigne de l'intérêt que portent saoutomé et principés au Gabon, mais aussi des bons rapports qu'on entretiennent les deux États frères et amis.